Aujourd'hui, les Habs ont joué aux Sharks dans un jeu très rapide où seulement une pénalte a été appelée à chaque côté. Les Habs n'étaient jamais derrière, mais chaque fois qu'ils ont gagné, les Sharks ont répondu, donc on a besoin d'un coup pour décider le gagnant. Finalement, les Sharks ont gagné le match avec un score de 4-3. Camillerie-Cole et Dernais ont gagné pour les Habs aujourd'hui. Je rencontre avec David Dernais. David, tu as commis un excellent match ce soir. Tu as un but, deux passes, tu as terminé à plus deux. Tu étais content? Oui, c'est sûr, mais je pense que la victoire pour l'instant est plus importante. Puis, on l'a laissé aller. Malgré ça, tous les buts, ce soir, en temps réglementaire, ont été marqués par ta ligne. Donc, toi, Camillerie-Cole, la chimie entre vous trois est vraiment excellente en ce moment? Oui, je pense qu'on a des chances. Aujourd'hui, on les a juste mis dedans. On avait des chances les autres matchs. Ce soir, ça a super bien été. Qu'est-ce que tu penses des équipes de l'Ouest? C'est un petit peu plus ouvert que dans l'Ouest. C'est surprenant. Mais je pense qu'habituellement, les équipes de l'Ouest sont un petit peu plus fermées. En tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un petit peu plus ouvert. Et puis, tu sais, quand on voyage, c'est toujours un peu plus fatigant. Là, en plus, on est dans l'Ouest avec décalage horaire. Il y a plusieurs matchs en peu de jours. Est-ce que vous sentez la fatigue sur la glace? Ce n'est pas super. On est arrivés lundi. Donc, on a eu le temps un petit peu de s'acclimater. Puis, pour ma part, je pense que ça a été correct. Tu avais pas l'air fatigué. C'était bon. Ce soir aussi, vous jouiez contre l'équipe qui a le moins bon, en fait, le plus mauvais des avantages numériques à la maison. Alors, on aurait espéré voir votre powerplay peut-être marquer un peu. Mais ce n'est pas que vous ne l'avez pas fait. Il y a eu seulement une punition qui a été donnée au Sharks. C'était donc bien tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive. C'est des matchs qui nous laissent peut-être un petit peu plus jouer. Les deux équipes intenses avec la vitesse, ça arrive. Mais on a quand même eu trois lancers sur l'avantage numérique. On a été dangereux. Donc, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu penses des petits nouveaux? Frédéric Saint-Denis qui est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Louis Leblanc qui a joué son premier match hier, ça va comment de leur côté? Oui, c'est bon. C'est bon de voir des Québécois. C'est des gars avec qui j'ai joué. Donc, c'est le fun de voir. Puis, ils se débrouillent super bien. Puis, je me souviens, les premiers matchs, c'est jamais facile. Tu veux juste être encore un petit peu impressionné. Mais ça va être de plus en plus facile pour eux autres. Max Petretti, trois matchs de suspension. Il y en a deux de passé. Est-ce que c'est un joueur de qui on sent l'absence sur la glace? C'est sûr. Il y a dix buts. Donc, peut-être qu'il y en aurait compté un ce soir. On n'aurait pas besoin d'aller en overtime. Mais, écoute, ça donne la chance à d'autres de stepper up. Puis, c'est comme ça. Merci David. Bravo encore pour ce soir. Merci. The Habs stay in San Rosé tonight and will fly to Los Angeles tomorrow where they will play the Kings on Saturday. This is Evelyn Oudet for Habs TV.